Le principe de l'expérience qu'on est en train de réaliser ici au site du La Pichurie, c'est justement d'essayer d'évaluer un peu la contribution de chacun des comportements et des tactiques des géniteurs, des poissons, à la génération suivante, lesquels vont avoir du succès, lesquels ne vont pas avoir de succès. Et puis surtout, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est comment l'environnement va influencer ce mécanisme. Un petit peu, si on fait varier l'environnement, si on fait varier le débit de la rivière, si on fait varier la température, est-ce qu'on ne va pas favoriser certains phénotypes pendant la reproduction, certains comportements par rapport à d'autres, et est-ce qu'on va être capable de prédire ça ? Alors, pour être capable de prédire, il faut déjà poser les bonnes expériences, il faut obtenir les résultats, les traiter, savoir finalement quels ont été les phénotypes qui ont eu du succès, ceux qui n'ont pas eu de succès, et puis ensuite, essayer de modéliser un petit peu les mécanismes qu'il y a derrière. Donc ça, ça fait appel à des travaux un peu plus théoriques, où on utilise des modèles, différents modèles, statistiques, mathématiques et informatiques aussi des fois, et qui vont intégrer nos résultats et nos données pour faire des hypothèses et des prédictions vers l'avenir, et justement essayer de simuler en quoi une augmentation de la température, ou un changement du paysage, va faire évoluer les populations, à travers notamment ce fil de la reproduction et de la sélection sexuelle. Donc ici, on est sur le site du Lapichurie, qui est un chenal expérimental pour étudier la reproduction des poissons. C'est un outil qui est déjà ancien, il a été construit il y a 30 ans par Edibel, et on continue à travailler dedans parce que justement, ça nous donne un accès tout à fait privilégié pour observer le comportement, tout simplement parce qu'on peut placer tout un tas d'observateurs ou de caméras, et puis on peut aussi définir qu'est-ce qu'on va faire, c'est-à-dire choisir la population qu'on va mettre en place et changer l'environnement. On y travaille en fait à l'étude de la reproduction de la truite et du saumon. Cette étude de la reproduction, elle nous passionne parce qu'en fait, elle va être un petit peu la base de ce qu'est la sélection sexuelle. La sélection sexuelle, c'est comment les individus, une fois qu'ils sont arrivés à l'âge de reproduction, vont transmettre leurs gènes à la génération suivante, et qui va les transmettre ? Est-ce que ce sont tous les mêmes individus, ou par exemple des individus qui ont certains traits, certains comportements et certains phénotiques, qui va les favoriser ? La sélection sexuelle, c'est sachant que tu es arrivé à l'âge de reproduction, qu'est-ce qui va faire que tu vas arriver à transmettre tes gènes à la génération suivante, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir un succès reproducteur ? Et on dit sélection sexuelle parce que tout le monde n'y arrive pas de la même façon, et donc peut-être certains qui ont certains traits ou certains comportements vont être favorisés dans cette partie-là, arriver à transmettre plus de descendants, et du coup avoir un plus grand succès reproducteur. Le point qui est intéressant, en fait, quand on regarde l'ensemble, c'est qu'un trait qui peut être favorisé en sélection naturelle pourrait ne pas être du tout favorisé en sélection sexuelle, c'est-à-dire que ça peut être antagoniste. Admettons par exemple qu'il faille être grand et beau pour arriver à accaparer des femelles pendant la reproduction, peut-être que dans certains environnements, c'est très difficile de devenir grand et beau, et que la survie est très difficile parce qu'il faut s'alimenter, il faut maintenir un petit peu sa physiologie, et donc du coup on peut avoir des événements très antagonistes. Et la sélection sexuelle, elle contrôle beaucoup beaucoup de choses, et si on arrive en très bon état à la reproduction, mais qu'on n'arrive pas à transmettre ses gènes à la génération suivante, eh bien au niveau de l'évolution, ça compte zéro. Donc ce qui est vraiment très intéressant, c'est l'interaction entre la sélection naturelle d'une part, avec les pressions de l'environnement, et notamment les pressions anthropiques, et la sélection sexuelle d'autre part, qui elle est un peu plus irrationnelle, parce qu'avoir un succès reproducteur dans une espèce où on a deux sexes, ça dépend aussi de l'autre sexe, et de ce que fait l'autre sexe, donc c'est beaucoup plus compliqué à évaluer. Finalement, quand on regarde les pressions de sélection exercées par l'environnement sur les populations et les espèces, eh bien parmi ces pressions de sélection, il y a l'homme. Et l'homme modifie son environnement très fortement, il modifie les cours d'eau, il modifie les paysages, et en faisant ces modifications, eh bien il exerce des nouvelles pressions de sélection sur les populations, sur les espèces, et ces pressions-là, par exemple, nous on va les étudier au moment de la reproduction. Une idée très simple, effectivement, c'est si on rajoute des barrages sur une rivière, les barrages servent à dériver de l'eau, à l'irrigation, à produire de l'électricité, on empêche un petit peu la circulation des individus dans les rivières. Un très grand bassin versant, par exemple, comme celui de la Dour, à l'aval de la Dour, des poissons peuvent grandir, atteindre des grandes tailles, parce qu'ils ont beaucoup de proies. Par contre, en amont, au niveau des Pyrénées, on va avoir des poissons petits qui vont grandir lentement. Quand il n'y a pas de barrage, au moment de la reproduction, par exemple, de la truite, la plupart de ces phénotypes très différents, très contrastés, et qui sont pourtant la même espèce, vont se mélanger. Et, par exemple, une femelle, dans un milieu vraiment naturel, elle risque d'avoir le choix entre des phénotypes très variés de mâles pour choisir le mâle avec qui elle veut se reproduire. Et donc ça, ça fait partie des règles de la sélection sexuelle. Si maintenant, on lui réduit fortement la gamme des phénotypes qui sont disponibles, eh bien elle aura beaucoup moins le choix, elle va se reproduire principalement avec des phénotypes qui lui ressemblent. Ça, on appelle ça de l'homogamie, et ça veut dire qu'on aura un mélange des phénotypes et donc des gènes qui sera beaucoup moins fort, et des choses de plus en plus fragmentées, avec un impact sur l'évolution, c'est-à-dire les gènes transmis à la génération suivante, qui va être très marqué. Sous-titrage Société Radio-Canada